Et bien salutations à toutes et à tous c'est Doc et aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo sur Force Descendante Comme vous avez pu le remarquer depuis le replay de Freyna et bien Freyna est devenue Astro Broken Elle réussit à quasi se loter des donjons 400% à elle toute seule sans soucis en nuquant vraiment tout ce qui bouge C'est assez insane je vous l'avouerai mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui Ce qui nous intéresse en réalité c'est quelque chose de particulier en effet comme vous le savez certainement il y a des rotations de réacteurs et de composants externes Et ici il y a une rotation qui nous intéresse plus particulièrement à savoir une rotation pour réacteurs toxiques, tech et munitions spéciales Pourquoi munitions spéciales ? Et bien tout bêtement parce qu'avec Freyna vous allez vouloir jouer avec le jardin secret à cause de son habilité unique par un nom Et qu'à chaque fois que vous lancez une compétence de tech vous avez 50% de chance évidemment maxée D'augmenter vos dégâts d'armes et de compétences de 16% cumulables 3 fois ce qui vous fait un total de 48% si je ne m'abuse Donc c'est très très intéressant et comme vous pouvez le voir vous pouvez le farmer juste ici dans le désert d'Agnia Je vous recommande de faire cette mission aussi puisqu'elle est très rapide à faire Il y a beaucoup de gens qui la farment en ce moment cette semaine-ci Donc il y a à savoir que ce réacteur sera de nouveau disponible dans 2 semaines Donc n'hésitez pas à le farm et si vous n'avez toujours pas votre réacteur malgré votre intense farm Mais eh bien ce que je vous recommanderais de faire c'est d'un temps de 2 semaines histoire de l'avoir A savoir que aussi vous pouvez quand même chercher d'autres types de munitions C'est une munition générale pour avoir Fallen Hoop Qui est très intéressant donc c'est je crois Espoir Trahi en français Bien que j'ai en fait pour le jardin secret puisque sa capacité unique fait que ça vous augmente pas mal Les dégâts au niveau des substats que je vous recommande au niveau donc du réacteur Nous serons aux alentours donc de au moins une substat qui augmente vos dégâts que ce soit toxique ou tech Et la deuxième substat c'est un peu vous qui voyez soit vous partez donc en portée augmentée Car vous n'avez pas atteint le gap de portée avec votre build de freina Soit vous pouvez faire comme moi trouver un qui vous permette d'avoir un cooldown réduit Moi je l'adore plus particulièrement celui-là parce que ça me permet de spammer mes compétences Je trouve ça relativement intéressant tout de même Sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est un réacteur donc avec les double stats Donc dégâts tech et dégâts toxiques ce qui vous augmentera drastiquement vos dégâts de compétences à ce niveau là Parce que c'est un multiplicateur différent de la puissance de compétences et ainsi de suite Donc voilà donc c'était tout pour cette courte vidéo Donc j'espère que vous avez réussi à choper freina ultime parce qu'elle est vraiment bien Elle a de très bons attributs à savoir des modules transcendants intéressants Je ne les ai pas encore parce que je n'ai pas encore été farmer le colosse Il faut que je termine le glouton et que je parte faire le tout dernier colosse Que je n'ai pas encore fait mais j'ai freina ultime Je suis heureux parce qu'elle a drop très rapidement Si vous le souhaitez je pourrais vous faire une vidéo pour vous présenter mon build de freina ultime Qui est un build que je pense que beaucoup de gens ont vu et font En effet c'est surtout des dégâts Je ne la builderai pas crit et je vous recommande de ne pas la build crit Parce qu'elle a de très mauvais ratio de base crit et avec les nouveaux modules qui nous sont sortis Et bien vous pouvez booster comme ça ses dégâts très facilement Et c'est très préférable de la jouer Comme ça elle est très puissante donc comme vous le savez donc donjon 400% L'opération extraction de keeper enfin empêcher l'extraction de keeper plutôt Et bien celle-ci aussi est très intéressante d'utiliser freina parce qu'elle permet d'outcap les bunnies Et du coup elle fait plus de dégâts que les bunnies Et elle permet de nuque et d'être plus rapide sur cette mission Je vous la recommande vraiment elle est vraiment chouette et plaisante à jouer Donc voilà donc si vous souhaitez que je vous présente mon build de freina Et mon build de jardin secret N'hésitez pas mon build est fait pour à la fois nuque des mobs Et pouvoir utiliser l'habilité 4 de freina sur les boss Donc voilà donc si vous souhaitez d'autres vidéos sur force des tendances N'hésitez pas je suis un aficionados de Warframe Donc j'adore aussi ce jeu je trouve qu'il a très sérieux potentiel malgré certains manques Mais ça arrivera au point de goutte Warframe n'est pas sorti parfait Ne l'oubliez pas Warframe a quand même 10 ans de développement Je suis j'ai voué de légendaire 4 sur Warframe Ce jeu je l'adore Merci à vous donc n'hésitez pas à partager la vidéo La liker, commenter je vais essayer de répondre à tous les commentaires Et surtout partagez la à vos amis, liker, disliker si vous le souhaitez Parce que ça fait toujours du bien pour le référencement Et donc commenter aussi la vidéo Je répondrai à tout le monde Merci à tous c'était DocLandoff A la prochaine Sous-titres par Juanfrance Merci à tous